C'est là-dessus que je retrouve le chef du Bloc québécois et François Blanchette. Bonsoir, M. Blanchette. Bien, bonsoir. Avant de parler de vos attentes face au budget, je veux revenir avec vous sur ce feu vert qui serait donné par le gouvernement Trudeau au projet de Baie-du-Nord. Au moment où on réalise cette entrevue, où on l'enregistre, ce serait sur le point d'être confirmé. D'abord, quelle est votre réaction? Ce n'est même plus de l'inquiétude. Je suis un peu atterré. Mais d'abord, en termes purement politiques, on a un ministre de l'Environnement qui a déposé il y a quelques jours à peine un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en maintenant un financement à l'augmentation de la production de pétrole malgré l'avis indiscutable du groupe international d'experts sur le climat de l'ONU et qui, par la suite, va autoriser un projet gargantuesque et extrêmement dangereux d'extraction d'un milliard de barils de pétrole à 1200 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Le Canada vient de devenir, si c'est exact, un état voyou sur la scène mondiale qui vient à toute fin pratique de clouer le cercueil, de contenir le réchauffement climatique à 1,5 degré en 2050. On sait que Bé du Nord, ça représente aussi des milliards en redevances pour Terre-Neuve et Labrador. Ça veut dire aussi des milliers d'emplois pour cette région. Est-ce que, finalement, Ottawa n'est pas sur le point de respecter la volonté de Terre-Neuve et Labrador parce que c'est ce que veut la région? Ce n'est pas responsable pour autant. La planète ne peut pas se le permettre. Et on a dit aux gens de Terre-Neuve et Labrador, c'est ça ou bien non, vous n'avez pas d'avenir. Mais ce qu'on appelle des redevances, c'est un rendement financier sur un investissement. Prenons l'argent qui est nécessaire pour investir dans ce projet-là qui ne doit pas se réaliser pour des raisons environnementales. Ce n'est pas une frivolité. L'environnement, ce n'est pas optionnel. C'est dramatique présentement et c'est dramatique dans le futur. Prenons cet argent-là, investissons-le. Et c'est vrai pour l'Alberta aussi dans des projets d'avenir. Le pétrole, c'est l'économie du passé. Ça va aller en tombant. Les projets d'énergie verte, la transition énergétique, ça va créer de la richesse de façon durable dans l'avenir. Pourquoi ne pas investir dans ça autant à Terre-Neuve que dans l'Ouest canadien? Parce qu'il faut sortir de cette économie-là. Les coûts, les coûts qu'il faut payer pour les dommages causés par les changements climatiques, ce n'est pas dans le futur, c'est déjà, c'est maintenant. Alors, il faut trouver un autre modèle, il faut trouver une autre option pour aider au développement de Terre-Neuve et Labrador. Ça, je suis tout à fait d'accord. Revenons maintenant sur les attentes du Bloc québécois face au budget de demain. Le Bloc a fait connaître sa liste de cinq demandes la semaine dernière, des demandes que vous qualifiez d'inconditionnelles. Entre autres, bien sûr, l'augmentation des transferts en santé pour les provinces. On sait que les demandes pour le budget viennent de partout. Quel est votre degré d'optimisme, je dirais, face aux transferts en santé demain? Dans le contexte où les libéraux ont une espèce d'entente avec le NPD, où essentiellement le NPD dit « je suis contre bien des affaires, mais je vais voter pour pareil », on s'attend à ce que le budget puisse contenir n'importe quoi et ce serait déjà bâclé, ce serait déjà dans la canisse tout ça. Maintenant, je m'attends, oui, à des investissements en santé, mais avec des ingérences, avec un piétinement des juridictions du Québec et des provinces, malgré la demande unanime de toutes les provinces pour un transfert qui n'est pas conditionnel, parce que le fédéral ne gère pas la santé, n'a jamais géré la santé. Ce n'est pas comment gérer la santé. Ça va créer des dédoublements, une appropriation de juridiction, des délais. Ce n'est pas la solution efficace que le NPD et les libéraux mettent de l'avant, mais nous, c'est transfert inconditionnel. C'est l'augmentation du pouvoir d'achat des aînés. On vit dans un contexte d'inflation grave, temporaire, j'espère, on commence à douter, mais assurément très grave. Or, les aînés n'ont pas vu leur pouvoir d'achat suivre l'augmentation importante du coût de la vie. D'autres mesures pour les entreprises qui subissent l'impact de l'inflation, qui subissent l'impact de la guerre en Ukraine. Le logement autochtone, il faut le faire à un moment donné, ça n'a plus de mon sens, c'est une honte nationale pour le Canada qu'il y ait encore cet enjeu de logement autochtone et ça ramène à l'environnement les finances vertes, la transition énergétique. Je veux revenir avec vous, M. Blanchet, sur les aînés, parce que vous demandez depuis longtemps qu'Ottawa augmente de 110 $ par mois la pension de sécurité de la vieillesse à partir de l'âge de 65 ans. Donc, vous voulez qu'on abaisse l'âge pour les prestations. Vous avez formulé vos attentes à la suite, vous dites, d'une tournée des régions. Vous êtes allé à la rencontre des électeurs au Québec. Qu'est-ce que vous avez constaté comme besoin spécifique pour les aînés? Les aînés, on avait toute une liste à l'époque, mais on a fini par se concentrer sur le 110 $ par mois parce que, outre des enjeux qui ont été relativement réglés par rapport au SRG, aux pénalités pour ceux qui avaient eu la prestation canadienne d'urgence, il reste que, dans un contexte où l'inflation atteint des sommets pas vus depuis des décennies, le pouvoir d'achat des aînés n'a pas augmenté. Et ce n'est pas de baisser le seuil à 65 ans, c'est de le maintenir à 65 ans. Les libéraux augmentent le seuil à 75 ans pour une augmentation de la pension de sécurité de la vieillesse. Ceux qui sont évidemment plus nombreux, de 65 à 75, ne bénéficient pas de cette augmentation-là. Il y a une discrimination qui sert à économiser un petit peu d'argent du côté du gouvernement, peut-être, mais qui crée un grave préjudice à des gens qui ont travaillé toute leur vie, dans le but d'avoir une pension. Puis le gouvernement dit, la pension que vous avez, elle ne suivra pas l'augmentation du coût de la vie. Puis ça, ça fait longtemps, bien avant la guerre, bien avant la pandémie. Et de surcroît, on va en donner à certains aînés et pas aux autres. On verra. Tout à fait inacceptable. Oui, on verra ce que va nous réserver le budget à cet égard demain. Pour ce qui est maintenant du vote du Bloc québécois sur ce budget, bon, le Bloc a déjà annoncé qu'il allait voter en faveur de ce qui est bon pour le Québec et voter contre ce qui n'est pas bon pour le Québec. À la suite de l'alliance entre les libéraux et les néo-démocrates pour maintenir le gouvernement Trudeau au pouvoir jusqu'en 2025, qu'est-ce qui vous reste au Bloc québécois de pouvoir d'influence à la Chambre des communes? Bien, vous savez, le Bloc québécois a eu énormément d'influence à la Chambre des communes, même face à des partis qui ne pensaient pas comme nous parfois. Parfois, j'en prends à témoin la motion sur la nation québécoise que des gens qui étaient à la naissance même de ça, pas trop favorables, ont été obligés de voter pour. Je pense que ça ne change absolument rien. Je pense que le Bloc québécois continue dans sa pratique habituelle. Si ce budget-là contenait beaucoup plus de bons que de ne pas bons, nos conditions pour le Québec, on ne voterait pas. Mais croyez-vous vraiment quand même que le gouvernement Trudeau va prendre en considération les demandes du Bloc québécois dans son budget de demain? Je pense qu'il va y avoir des éléments qui peuvent être influencés par le Bloc québécois, comme ça avait été le cas dans la mise à jour économique, où on avait fait beaucoup de propositions pour aider les entreprises et les gens qui étaient victimes de la pandémie. La ministre des Finances avait eu une écoute tout à fait correcte. Donc, oui, ça peut arriver qu'il y ait eu une écoute. Ce n'est pas que l'ajout politique où on se dit des bêtises d'un bord à l'autre de la Chambre. On fait un travail constructif. Notre équipe économique, qu'on a beaucoup renforcé en 2021, fait un travail très, très constructif. Donc, si les propositions sont bonnes, on est capable de les faire cheminer. Mais dans le contexte actuel, dans le contexte de l'alliance entre le NPD et les libéraux, dans le fond, on ne peut plus se faire dire « allez-vous faire tomber le gouvernement ou pas? » C'est donc pas correct. On n'a plus cette obligation-là dans nos considérations. Et si c'est bon pour le Québec, on ira en faveur. Si ça ne l'est pas, on ira contre. Et on ne peut pas dire que ça enlève toute l'influence du Bloc. Le Bloc a l'influence de 32 députés. Puis les libéraux vont essayer encore de se faire élire des députés au Québec. Ça fait que si systématiquement, ils vont à l'encontre de ce que le Québec demande, le Québec veut, en termes économiques, en termes d'environnement, en termes de langue, en termes de laïcité, ils vont payer le prix électoral tôt ou tard. Et ça, on va s'en assurer. Dans les médias, en tout cas, ça suit demain, au moment du dépôt de ce budget de la ministre des Finances, Chrystia Fulain et François Blanchet, chef du Bloc québécois. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir.